Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter les activités et les équipements qu'il y a sur la plateforme phénotique. Donc, tout d'abord, la plateforme phénotique, c'est une plateforme destinée au phénotypage des objets végétaux, donc semences et plantes. Le phénotypage, ça consiste en l'évaluation du résultat des interactions entre un génotype, un environnement et puis un management des cultures en ce qui concerne les objets végétaux. Et ce qui nous intéresse dans le phénotypage des objets végétaux, c'est de pouvoir poser des questions qui concernent l'adaptation des plantes au stress abiotique, la capacité des plantes à résister aux maladies et à pouvoir décrire l'architecture des plantes et la phénologie des plantes. Pour pouvoir faire cela, il faut pouvoir aussi en même temps mesurer tout l'environnement, toutes les variables environnementales auxquelles sont soumises les plantes, puisque le phénotype est le résultat de l'interaction entre génotype et environnement. Donc, il faut avoir une bonne description aussi des paramètres climatiques. Et on veut pouvoir, sur la plateforme phénotyque, effectuer ce type de phénotypage sur à la fois des plantes modèles et à la fois des crops, donc des plantes d'intérêt agronomique. L'intérêt pour cela, c'est de pouvoir utiliser ces outils-là en combinaison avec d'autres outils qui sont utilisés en sélection variétale. Par exemple, pouvoir combiner les phénotypes avec ce qu'on connaît sur des marqueurs utilisables en sélection, des séquences utilisables en sélection pour faire des approches de type GWAS, par exemple. Donc, on a la nécessité de contrôler le climat, de contrôler tout ce qui va rentrer sur les plantes. Il faut pouvoir imager, donc là, j'ai donné l'exemple des symptômes, mais pas forcément que les symptômes. Il faut pouvoir imager les différents phénotypes d'intérêt et, en termes de recherche, il faut aussi pouvoir manipuler différents organismes de quarantaine et pouvoir manipuler des OGM puisque ce sont des outils de recherche. Donc, la plateforme phénotyque, elle s'est construite autour d'un schéma qui avait été construit en collaboration, notamment avec David Rousseau. Donc, on a une plateforme où on a des plantes qu'on fait pousser. Il faut acquérir un certain nombre de métadonnées. Donc là, je vais être obligé de déplacer les choses puisque c'était censé être des animations. Donc, on a du matériel végétal. Ce matériel végétal va être traité, inoculé. Il faut pouvoir suivre le développement de ce matériel végétal et l'impact des actions à impact physiologique. Pour cela, on a besoin de capteurs. Ces capteurs vont donner des images qui doivent ensuite être enregistrées et nourrir un serveur et une base de données pour permettre ensuite une analyse des données et une réponse à l'utilisateur. pour tout ce qui est développement de nouveaux prototypes, de capteurs, d'acquisitions et pour des méthodologies de traitement de l'information. Donc, la plateforme est adossée à l'équipe de recherche Chimorphène qui est dirigée par David Rousseau. Donc, sur la plateforme, les objets étudiés, ce sont les semences sèches, les plantules, les organes isolés comme des feuilles et des plantes entières pour suivre des phénotypes comme les cinétiques de germination, cinétiques d'élongation des plantules, cinétiques de croissance des plantes entières et quantification de symptômes, faire de l'imagerie de forme et suivre la croissance verticale des plantes. Donc, pour faire ces différentes choses-là, on utilise différents types d'imageries. Vous avez quelques exemples représentés dans la frise en bas. Donc, des imageries qui sont des imageries RGB, des imageries multispectrales ou hyperspectrales, de l'imagerie de profondeur, de l'imagerie de fluorescence de chlorophylle et de l'imagerie thermographique. Donc, ce qui va suivre, c'est une vidéo sur les activités de phénotypage semences sèches. Je lance la vidéo et je donne la parole à Étienne Belin qui va commenter cette vidéo. Oui, merci Tristan. Donc, sur la partie modalité d'imagerie, la dédiée au phénotypage des semences et plantules, je vais me baser, je vais commenter une vidéo qui a été faite pour le bilan du projet ANR Aker dans lequel la plateforme côté semences était inscrite. Donc, ça traitait du phénotypage des semences de betterave, mais naturellement, les outils que je présente là se prêtent à l'ensemble, enfin, en tout cas, à ces multiespèces. Alors, la première modalité d'imagerie dont on dispose, c'est de l'imagerie RX, qui est une imagerie non destructive et non invasive et qui nous permet d'accéder à la structure interne des semences sèches. Alors, on a deux outils, un outil 2D qui est relativement au débit. Comme on le voit là, ça permet d'imager en une image une centaine de semences et on s'en sert pour extraire les semences qui sont dites anormales ou vides ou multigermes de façon à sélectionner uniquement les semences, on va dire, qui vont bien avant de les imager en 3D, donc ce qui sera plus précis mais moins rapide, donc moins au débit, de manière à pouvoir extraire un certain nombre de paramètres morphométriques des structures internes comme le péricarpe, l'embryon ou l'albumène. Un autre outil d'imagerie, donc ici plutôt RGB, c'est ce qui est des caméras RGB, des caméras visibles qui équipent des bancs de germination. Donc les bancs de germination sont, on va le voir dans la suite de la vidéo, des bancs dans lesquels on contrôle température et puis conditions de substrat et donc dans lesquels on sème des semences sèches et puis on va suivre à intervalles réguliers par prise d'image avec des caméras qui sont à la plomb dans ces bancs de germination. On va suivre la prise d'eau, l'imbibition, puis le début de la germination. Et donc par traitement d'image, au niveau individuel, donc on voit qu'on est capable de suivre sous une caméra un certain nombre de semences, donc au niveau individuel, on va extraire justement ce point de germination. L'étape suivante, une fois que la plante, la semence a germé, on va s'intéresser au début de son élongation. Donc là aussi, on dispose d'un banc, donc d'un banc d'élongation, où là encore, on peut contrôler la température notamment. Et donc pour lequel on va chercher à simuler la croissance des plantules sous terre. Donc pour ça, on utilise une lumière verte, dite inactinique. Les plantules sont dans des, comme on le voit, dans des boîtes de pétri à la verticale. Et par rétro-éclairage, on vient acquérir à intervalles réguliers des images. Et par la suite, on est capable d'extraire la croissance, en tout cas des paramètres qui caractérisent la croissance des organes de plantules, comme la radicule, l'hypocotyle et l'écotylédon. Donc voilà, pour trois outils qui sont plutôt moyens ou haut débit. Et puis en parallèle de ça, des outils qui sont beaucoup plus prospectifs, beaucoup plus bas débit, et qui d'ailleurs s'appliquent aussi à d'autres échelles que seulement l'échelle de semences ou plantes, mais même l'échelle feuille. Donc une imagerie de thermographie pour des contrastes de température qui nous ont notamment permis d'accéder à des dosages de sucre. L'imagerie hyperspectrale, qui couvre le visible et le proche infrarouge avec une bande spectrale de l'ordre de 4 nanomètres. Donc là, qui nous a été utile pour la caractérisation de composés chimiques dans les plantules. Et puis une dernière imagerie un peu prospective, qui est l'imagerie de Biospeckel, donc qui est basée sur une illumination laser cohérente et qui permet de suivre à une résolution submicronique des états de surface. Donc ça nous a été utile en particulier pour détecter de manière précoce si des semences sont viables ou non viables. Voilà ce que j'avais à commenter sur cette vidéo dédiée aux outils d'imagerie pour les semences et plantules. Ok, merci Etienne. Donc moi je vais embrayer sur les outils qui sont disponibles pour phénotyper les parties aériennes de la plante. Donc pour imager les parties aériennes de la plante, on va utiliser finalement différents types d'imagerie. Imagerie RGB, imagerie thermographique, imagerie fluorescence de chlorophylle, pour imager éventuellement et quantifier des symptômes sur feuille. Éventuellement aussi rechercher des signatures spécifiques de différents pathogènes sur plante et on arrive à avoir des signatures spécifiques, même en l'absence de symptômes. On peut aussi suivre la croissance verticale des plantes en réponse à différents types de management de culture. Donc là ça peut être des stress abiotiques par exemple. Donc ça c'est de l'imagerie de profondeur qui permet d'obtenir en fait la hauteur du couvert dans différentes conditions. Donc on est capable de mesurer la croissance verticale des plantes. Ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour regarder l'impact des pathogènes sur la croissance ou caractériser l'efficacité d'agents de biocontrôle ou de biostimulants. Sur la plateforme, on a récemment fait le développement et l'acquisition d'un robot de phénotypage pour augmenter les débits. Ce robot de phénotypage est inclus dans une enceinte de culture. Donc là vous avez le plan de l'enceinte de culture avec une dizaine de mètres carrés de surface de culture utile. Dans cette enceinte de culture, on a sept rampes de trois projecteurs. Ces sept rampes sont indépendantes, ce qui permet de faire des gradients de luminosité à l'intérieur de l'enceinte si on veut. On peut régler donc chacune des rampes avec une intensité de lumière différente. Ensuite, donc là vous avez une image des rampes de projecteurs qui sont disponibles dans cette enceinte. Donc chaque projecteur est équipé de six canaux indépendants de longueur d'onde et chaque canal est contrôlable et en intensité et ce qui permet en fait de moduler le spectre incident à l'intérieur de l'enceinte. Ce qui peut être très intéressant donc pour des études en recherche en biologie végétale. Donc à l'intérieur de cette enceinte, on a un robot de phénotypage. Donc vous voyez un plan de ce robot là, donc avec une coupe ici et puis une vue du dessus. Donc il y a deux bras dans ce robot. Vous avez une surface de culture sur laquelle on met les plantes. Un bras supérieur qui permet de faire un arrosage automatique, qui porte des imageurs aussi. Les imageurs qui sont implémentés dessus pour l'instant, c'est des imageurs RGB avec roue à filtre et un imageur de fluorescence de chlorophylle. Et en dessous, on a un bras qui va réaliser l'identification de chaque pot de manière individuelle par un scan de QR code et la pesée. Donc là, vous voyez ici, en vue de dessus, on peut mettre jusqu'à 1600 plantes sur ce robot là. Donc là, vous avez ici une vidéo qui vous montre ce robot en action qui effectue la pesée. Donc là, le robot, c'est des tests qu'on montre. Là, le robot est en train de scanner les QR codes sous les plantes. Voilà, comme c'est des tests, on n'a pas rempli complètement l'enceinte. Et puis une fois que les QR codes sont obtenus, on va pouvoir effectuer l'arrosage de chaque plante. Alors l'arrosage est effectué uniquement où une plante a été détectée. Donc tous les emplacements où il n'y a pas forcément de plante ne vont pas être pris en considération par le robot. Donc ça permet de faire un arrosage de chaque plante avec un volume qui peut être spécifique à chaque plante, ce qui permet de faire des dispositifs expérimentaux assez complexes. Et donc de randomiser en fait les différents traitements qu'on va pouvoir avoir sur la surface de culture. Donc voilà, les modalités d'imagerie qu'on a, donc c'est des imageries RGB. Vous avez ici une photo de la caméra. On peut aussi éclairer la scène avec un LED annulaire blanc. Cette caméra RGB est équipée de roues à filtre avec des filtres d'intérêt pour la biologie végétale. Donc ça, c'est des images qu'on a faites très, très rapidement. Il faut encore qu'on finisse les mises au point pour améliorer les contrastes. Donc il y a différents filtres qui permettent en fait d'imager à différentes longueurs d'onde la scène. Et par exemple, ça, ça peut être d'intérêt pour sélectionner et segmenter des symptômes sur une surface de feuille malade. La deuxième modalité d'imagerie, c'est l'imagerie de fluorescence de chlorophylle, donc qui permet d'imager les symptômes. Ici, vous avez une feuille vue en RGB. On a des symptômes qui se caractérisent par des tâches un peu huileuses sur la feuille. Et vous voyez ici que cette modalité d'imagerie permet d'imager assez facilement les symptômes, de faire ressortir ces symptômes, ce qui permet une segmentation plus facile. Et voici ici un exemple d'utilisation avec des Arabidopsis thaliana qui ont été inoculés avec une bactérie. Et on est capable de suivre donc au fil du temps le développement des symptômes sur ces Arabettes et de tirer en fait au fil du temps une évolution des symptômes sur plan. Donc voilà en ce qui concerne ce robot de phénotypage qui est en cours de prise en main sur la plateforme. Et je vais repasser la parole à Étienne pour présenter une série de matériels et d'activités qu'on fait autour de l'imagerie de forme pour les plantes entières. Excusez-moi, j'avais le micro désactivé. Donc oui, merci Tristan, je reprends la parole. Donc effectivement, on change d'échelle à nouveau. Là, on arrive plutôt à une échelle de l'ordre centimétrique, voire métrique, puisqu'on est à l'échelle de la plante entière maintenant. Donc avec une installation, un dispositif pour caractériser l'architecture de plantes entières. Donc on voit l'installation avec ce bleu démocrate là. Et puis un certain nombre de capteurs disposés, donc des caméras RGB en vue de dessus, en vue latérale. Mais également, c'est la petite caméra noire qu'on voit dans la frise en dessous là. Donc une caméra de profondeur, donc une caméra temps de vol précisément. La possibilité aussi d'utiliser un rideau de lumière, donc qui donne le profil d'un objet qui passe à travers ce rideau. Ou encore, et donc ça, c'est un travail à venir, l'utilisation du bras jaune qui va être surmonté d'une caméra. Et qui va nous permettre de manière automatique de tourner dans un espace 3D, donc avec des positions choisies préalablement, pour acquérir des images de différents points de vue pour de la reconstruction 3D à partir de structures from motion. Toutefois, en attendant, on utilise un autre dispositif qui est un plateau tournant sur lequel on dispose la plante. Et donc qui est vu avec les différents capteurs qu'on a installés. Donc Tristan, si tu passes à la diapo suivante. La première chose que l'on fait, c'est un travail en cours avec Eileen Dutagassi autour de la reconstruction 3D à partir de multiples vues. Donc Tristan, tu peux jouer la vidéo là si tu veux. Donc on voit qu'à partir des différentes vues de la plante en caméra RGB sur le plateau tournant, pour chaque vue, on est capable d'extraire un nuage de points. Et puis pour la vue suivante, on extrait un autre nuage de points. Et puis on cherche les correspondances entre ces différents nuages de points pour les différentes vues. Pour, à la fin, combiner l'ensemble dans un seul nuage de points 3D. Donc c'est les résultats en préliminaire ou en cours sur lesquels on arrive aujourd'hui. Et puis sur la dernière diapo suivante, ce qu'on peut aussi faire du coup en n'utilisant pas la reconstruction 3D, mais toujours en utilisant ce système là. Donc c'est à partir d'images 2D, c'est faire de la caractérisation de l'architecture avec l'extraction d'un certain nombre de paramètres morphométriques. Donc ça c'est la frise du haut, donc c'est des travaux qui ont été en cours avec Gilles Galopin en particulier. Ou alors à partir, donc frise du milieu, à partir de l'extraction de descripteurs type SIFT, on peut caractériser le feuillage de plantes. Donc ça c'est des travaux en cours avec Eline Dutagassi. Ou alors des travaux basés sur la multimodalité. Donc c'était le couplage d'une imagerie anatomique, typiquement imagerie de profondeur à base de Kinect, avec imagerie fonctionnelle, imagerie thermographique. Ou avec en vue de dessus, pour une plante anticaire, on est capable de segmenter à l'aide de l'imagerie anatomique, l'imagerie de profondeur, les feuilles une à une, puis coupler ça avec une information fonctionnelle liée à l'imagerie RGB. Donc ça c'est des travaux antérieurs qui ont été menés par Yann, David et François. Voilà, je pense que c'était ce que j'avais à commenter sur la partie plante entière, architecture. Voilà, donc on a terminé. Et on vous remercie pour votre attention. Et on remercie toutes les personnes qui ont participé au travail à partir duquel on a fait les diapos. Et on remercie aussi l'ensemble des gens qui nous ont aidés, notamment à développer notre part matérielle via le CPER Phénotype 2.